Il y a 150 ans, la commune de Paris est déclarée. La ville est effervescente et s'organise avec un idéal libertaire de démocratie directe. L'éducation pour tous et toutes et l'égalité homme-femme sont au cœur des revendications. Il n'est donc pas étonnant que des femmes se battant pour leurs instructions et la reconnaissance de leurs compétences s'y retrouvent. C'est le cas par exemple de la médecine Marie Pittman-Jacobi et de la mathématicienne Sofia Kovaskaya. Marie Pittman est la première femme diplômée de pharmacie des Etats-Unis en 1863. Puis elle se lance dans des études de médecine. En 1866, elle quitte les Etats-Unis pour la France et Paris. Elle devient, après du lobbying, une des trois premières femmes admises à l'école de médecine de Paris. En parallèle de ses études, elle se lie à la famille réclu, dont les membres sont des militants anarchistes et favorables à l'éducation des femmes. Elle s'installe même chez eux et adhère à leurs idées politiques. Lors du siège de Paris, en 1870, elle essaye de devenir ambulancière, mais elle n'est pas retenue. Dans ses écrits, elle montre une grande exaltation à l'effervescence politique qui secoue alors Paris. Elle continue son travail de médecin jusqu'au départ du gouvernement pour Versailles, moment où elle démissionne du fait du positionnement royaliste de son supérieur. Elle se concentre alors sur sa thèse qu'elle soutient en juin 1871. Après l'arrestation des Ériclus à la fin de la commune, elle parcourt la ville pour savoir où il est détenu, puis demande l'aide de l'ambassadeur des Etats-Unis, un ami de son père, et admirateur d'Élysée Récluse, pour plaider en sa faveur. De même, elle alerte la communauté scientifique et intellectuelle anglaise et américaine. Cela permettra de réduire la peine d'Élysée Récluse. Une fois sa thèse passée, elle rentre aux Etats-Unis. Elle y pratique et enseigne la médecine. Son engagement anarchiste marque tous ses futurs engagements politiques. Ainsi, elle milite pour que les femmes reçoivent une formation pratique à la médecine équivalente à celle des hommes. Elle est également une suffragette importante. A l'opposé, la participation de Sofia Kavaskaya à la commune s'inscrit dans la suite logique de ses convictions politiques nihilistes. Il faut dire que les nihilistes refusent l'autorité des parents, de l'Église et de l'État, point sur lequel ils rejoignent les communards. Ils voient ainsi dans la science le moyen d'améliorer le sort des masses et sont en faveur de l'éducation des femmes. Or, il est impossible pour les femmes russes d'étudier dans les universités ou de quitter seul le pays. Ainsi, Kavaskaya se marie pour pouvoir étudier les mathématiques en Allemagne. Le couple permet également à plusieurs autres femmes russes de venir en Allemagne pour leurs études. Kavaskaya et son époux vivent à Berlin, où ils étudient, quand la commune est proclamée. Mais sa sœur aînée, Anna, est à Paris, où elle a épousé le socialiste Victor Jaclard. Et le couple prend une part active à la commune. En particulier, elle fonde le journal La Sociale avec l'autrice Andrée Léo, alias Léodile Béra, et est responsable de l'éducation des femmes au sein du comité de vigilance du 18e, aux côtés de Louise Michel. Les Kowalewski décident de les rejoindre et arrivent à Paris plus ou moins facilement. Sofia Kowalewskaia s'engage comme ambulancière et soigne de nombreux blessés. Pendant ce temps, son époux étudie sous les bombes les fossiles de la collection du muséum. Le couple Kowalewski quitte Paris peu avant la fin de la commune, mais reviennent à la demande d'Anna pour l'aider suite à l'arrestation de son époux. Ils aident ce dernier à s'échapper et le couple Jaclard se retrouve en exil à Genève, tandis que le couple Kowalewski retourne à Berlin étudier. Les époux Jaclard seront condamnés aux travaux forcés à vie par compte humasse avant d'être graciés en 1879. Il est important de rappeler que ces femmes sont issues de classes privilégiées et qu'étant étrangères, elles ont pu fuir la France au moment de la répression. Leur vécu et leurs histoires n'est donc pas la même que celles de la plupart des personnes ayant participé à la commune. Sous-titrage Société Radio-Canada